Comment s'est passé l'exercice de mémoire ? Eh bien, en Croix-Radler, ça fonctionne. Tu vois les renseignements cryptés. Bell les avait vus au Vietnam et a presque fini de le décoder. On y a trouvé quelque chose ? Quelques noms, apparemment. Des pistes possibles. Parc essaie de trouver un lien dans tout ça. On n'a pas beaucoup de temps. L'équipe est au courant du petit incident à Berlin. Non, mais s'il le relie à l'un des noms que Bell a trouvé, ils vont vite comprendre. Mais ça n'arrivera pas, Hudson. N'en dis pas plus que le strict est nécessaire. C'est pas le genre d'erreur que je ferai. On a fini d'analyser les noms obtenus par Bell à Danang. Il y en a un qui sort du lot. Anton Volkov. C'est un trafiquant d'armes russe qui travaille à Berlin-Est. Pour tout avouer, ses liens avec Perseus sont surprenants. On a pour ordre de tuer ou capturer Volkov. Si on ne peut pas trouver Perseus, on cherche ses hommes. On lui coupe ses ressources. On le force à se montrer. Mason et Woods terminent ce qu'ils ont à faire à Kiev. Ce qui veut dire que Volkov est pour nous. Équipez-vous et on y va. Il détient de nombreuses réponses à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Le M6 a passé les douze derniers mois à surveiller des agents soviétiques planqués au sein des différents gouvernements européens. Les positions de ces agents pourraient faire partie d'une stratégie russe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Volkov dirige la mafia russe qui a rejoint Berlin-Est à la construction du mur en 61. Ce type a des contacts avec des cartels dans toute l'Europe et aux Amériques. En le neutralisant, non seulement on frappe Perseus, mais aussi toute l'organisation. C'est un grand ponte. Et voilà notre GP, Franz Krauss. D'après le M6, c'est l'un des informateurs de Volkov. Il doit d'ailleurs lui livrer des renseignements demain soir. On va infiltrer Berlin-Est par le métro. Une station abandonnée de l'autre côté du mur donne sur un point d'accès. De là, on attend que Krauss entre dans la ville. Quand Volkov se pointe, on le capture où on le tue. On vient de passer sous le mur pour entrer à Berlin-Est. Tenez-vous prêts. Paddler, le wagon arrière est vide. Appoyez-le. Dès que le train ralentit, toi et moi, on saute. Vark, Lazard, vous descendez après. Ben et moi, on suivra Krauss. Allez, le train ralentit, c'est à nous de jouer. Allez, c'est parti. Prudence, les gardes est allemand patrouillent encore dans ces vieilles stations. Patrouille droit devant. On peut se servir du train pour couvrir notre approche. On peut se manger. Allez, c'est parti. Ils gardent un bon sain, ils ont été soupers. ÇaWork c'est parti. Oh, qu'est-ce qu'il te plaît ? J'ai besoin de vous aider ! Suis-moi. La sortie est là. Eh ! Merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis cheminot. Je vais vous montrer mes papiers. C'est une zone interdite. Vous êtes en état d'arrestation. À terre ! Stop, stop, stop ! Un peu de calme. Maintenant ! Qu'est-ce que... Bien joué. On cache les corps. Krauss devrait bientôt atteindre le poste de frontière. Faut qu'on monte sur le toit. Parc, Lazare. On est presque en position. Bien reçu. Allez, par là. Fais gaffe au projecteur. Ils font pas les choses à moitié, faut le reconnaître. Ils ont fait mieux le poste de frontière. Krauss n'en devrait plus trop tarder, maintenant. Search Krauss avec l'appareil. Merde. La sécurité a encore été renforcée. S'ils arrêtent Krauss, il va rater son rendez-vous avec Volkov. Négatif. Au poste de frontière. Le type avec la manette. C'est pas lui ? C'est pas lui. Rien à voir. Krauss ressemble pas à ça. C'est pas lui. Bien joué. C'est bien lui. C'est Krauss. C'est pas lui. Suis-moi. Je vais le voisin. Truc. Ben. Fuck. Krauss vient de traverser. Vous en êtes où ? Lazare et moi, on attend votre arrivée au point d'exfiltration. Bien reçu. Selon nos sources, Kraos et Volkov se retrouveront dans le bar, juste en face. Le contact d'Hudson t'attend dedans. Elle a un parapluie bleu. Je reste là pour surveiller la rue. Assiste au rendez-vous dans le bar. Ben, trouve le contact. Enfin, je suis ravie de vous voir. Kraos est à la table derrière mon épaule croix. Je vous reçois 5 sur 5. On attend Volkov maintenant. Watson ne m'a pas dit grand chose. C'est bien Volkov que vous voulez ? Kraos vient de l'Astasi, mais ne vous laissez pas duper par son apparence. C'est un vrai tueur. Qui sait, ce type est un vrai fantôme. Mais je dirai, un jour tout au plus. L'un de mes informateurs s'est fait prendre lors d'un contrôle. Ils l'ont arrêté pas très loin d'ici. L'Astasi doit sûrement s'attendre à en trouver d'autres. J'ai une faveur à vous demander. Il ne tiendra pas longtemps sous la torture. Vous devez me sauver. Ou le faire faire. Il le retient ici. Il y a une faveur à l'Astasi. Regarde, Belle. Je crois que Volkov arrive. Oui, Volkov. Vous avez été suivi. Partez immédiatement et attendez notre appel. Nous fixerons à nouveau rendez-vous. Nous allons vous charger de l'agent qui me suit. Belle, ça sent pas bon. Deux types de l'Astasi viennent d'entrer. Dis-le-toi plein, vite ! Chaise. Passez par les toilettes. Je vais les retenir. Bon. On change. Rendez-vous devant chez Kraos. Il finira par nous mener à Volkov. Je n'ai pas besoin d' verstehen. Oh non, ils me sont déjà par les toilettes. Je n'ai rien à dire. À ce moment-là, je suis heureux. Je n'ai pas besoin d'être dans la rue. Je n'ai pas besoin d'un plage. Je n'ai pas besoin d'un relais pour? Je n'ai pas besoin d'un relais en cours. Mais ils peuvent y regarder ma maison où il ne faut pas m' bake. Je ne me demande pas encore une fois. Fais attention, la Stasi est partout. Rejoins-moi dans le bâtiment en face de ta position actuelle. Ne fais pas remarquer, on a déjà assez de problèmes. Sous-titrage ST' 501 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 Non, non, non. On a raté le gamin. Papa, tu viens ? Krauss, sort de son bureau. Cache-toi. Brosse-toi les dents. Qu'est-ce que vous faites chez moi ? Bien joué. Maintenant, trouve la mallette. Elle va rester KO un moment. Termine la mission. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tu sais où est mon parapluie ? Je dois partir dans quelques minutes. Maman, j'ai perdu ma couverture. Mince, arrêtez le gamin. Krauss, sort de son bureau. Cache-toi. Brosse-toi les dents. Krauss ne doit pas te voir. J'ai perdu le visuel sur Krauss chaque fois qu'il est entré dans cette pièce. Fouille partout. Tu n'as plus beaucoup de temps. Trouve la mallette. Papa, c'est toi ? Je ne t'ai plus en visuel. Belle, tu as trouvé la mallette ? Compris. Installe le tracker et sors de là. Ascou! 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 Vous l'avez laissé entrer en douce dans votre appartement. Je... je serais incapable de vous expliquer comment il s'y est pris. Mais je voulais... Un cadeau qui pourrait bien rattraper votre erreur. Perseus recherche cette personne depuis longtemps. Vous direz à Perseus que je l'ai capturée ? Nous avons Greta quelle heure ? Vous aussi. C'est son propre collègue qui l'a dénoncé. J'aurais ta peau, sale traître ! Désolé, Greta. Il faut avouer que le KGB fait bien. Ah... enfin. Perseus a mis une belle prime sur votre tête. Je me fous bien de vos questions. Fort malheureusement pour vous, il semble que vos amis ne soient pas vraiment au rendez-vous, camarade. Vous pourriez probablement m'être utile. Mais pas dans votre état. C'est aussi bien d'abrécher vos souffrances. C'est quoi ces conneries ? Aidez ! Je m'occupe d'aider de la mallette. Trouve Volkov. C'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501